Si tu ne sais pas quoi vendre, cette vidéo est celle que tu ne veux pas rater. Je vais te partager 4 principes qui vont te permettre de savoir exactement quoi vendre. Et même si tu es un débutant complet. Après avoir vu cette vidéo, quoi vendre ne sera plus un secret pour toi. Je le sais parce que j'étais dans la même situation. Et je vais t'expliquer étape à étape comment faire. Je m'appelle Jérôme Atati, je génère des revenus en ligne depuis 2016. J'ai commencé, j'avais plus de 30 ans avec toutes les responsabilités qui vont avec. Je viens de la banlieue, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique. Et aujourd'hui, je vis pleinement de mon business en ligne. Je voyage dans différents pays et j'accompagne mes clients à être indépendants financièrement. Tu as tous les témoignages en description. Donc les gars, quand j'entends des fois, on vous excuse. Est-ce que c'est une situation normale ? Non. Mais en tout cas, dans cette vidéo, tu auras toutes les clés pour pouvoir faire la même chose. Déjà, premier principe qu'il faut prendre en compte, et ça, j'ai pas du temps à vraiment le voir ou le comprendre. C'est qu'en fait, tout se vend. Tout est vente, tout est échange dans ce monde. Ils sont une période économique quand même, tu me diras. Mais par exemple, même les films. Les films, c'est un produit que les gars, ils créent pour pouvoir te le vendre. Donc, c'est pour te dire, tout se vend. Et des fois, on te vend, même sans que tu le saches. Facebook, c'est un service. Donc, comme tu ne paies pas directement, tu n'as pas l'impression que c'est un produit, mais c'est un service. Leur business model, il est basé plutôt sur le placement de produit. Enfin, plutôt le placement de proposer à des entrepreneurs, à des entreprises pour faire de la publicité sur leur plateforme. Donc, ils attirent du trafic. Et après, le monétisent en proposant des espaces publicitaires aux entreprises, quel que soit. Mais en tout cas, ils te vendent en mettant leur service super sexy pour que tu puisses venir. Donc, la réalité, ce n'est même pas de quoi vendre. C'est plutôt, qu'est-ce qu'on va choisir ? Donc, déjà, première chose, le classique que beaucoup vont dire, c'est de te baser sur ta passion. Et pourquoi c'est bien de partir sur la passion ? C'est que quand tu es passionné par quelque chose, tu connais déjà un petit peu le marché. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi c'est intéressant de partir directement de ta passion ? Par exemple, tous les gars qui ont joué au foot, on a tous les pieds défoncés. Eh bien, ça, c'est un problème. Tous les joueurs de foot rencontrent ce problème-là. Si tu trouves une solution pour qu'ils puissent avoir des chaussettes, je ne sais pas, qui fait qu'ils n'ont pas les pieds défoncés, tout le monde va acheter tes chaussettes. Et ça fait beaucoup de gens qui vont t'acheter des chaussettes parce que les gens qui jouent au foot, il y en a énormément. Donc, c'est un gros marché. Donc, si tu trouves cette solution-là, par exemple, tu es au moins un millionnaire. Autre exemple, moi, quand j'ai lancé mon premier business en ligne sur le saxophone, de base, moi, je suis un musicien, je joue au saxophone. Et j'ai commencé mon premier business à partir de ma passion. Et en discutant avec les saxophonistes, parce que moi, j'étais déjà arrivé à un certain niveau un peu plus avancé. Et je ne savais plus trop quels étaient les problèmes que rencontrent les débutants. Et je me suis aperçu qu'en fait, ils voulaient avoir un bon son. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une formation en ligne étape par étape, basée plus sur comment avoir un bon son. Et après, comment développer ses compétences en tant que saxophoniste pour pouvoir jouer et être autonome. Et donc, du coup, tout le monde était content. Eux, ils avaient toutes les stratégies pour pouvoir avoir un bon son et pour pouvoir être autonome et jouer au saxophone. Et se faire plaisir. Et en échange, ils m'ont payé. Et après, j'ai choisi le format formation en ligne. Mais j'aurais pu tout simplement ouvrir une école. J'aurais pu proposer un format sur abonnement. Ou j'aurais pu proposer un coaching one-one. Après, il y a différentes manières de délivrer et de résoudre le problème de ton prospect. En l'occurrence, moi, c'était là des saxophonistes débutants. Ensuite, toi, tu vas me dire, oui, mais moi, je n'ai pas de passion. Ça ne pose aucun souci. Et des fois, c'est même mieux ou pas. Enfin, il n'y a pas… Là, les deux sont bons. Si jamais tu n'as pas de passion, tu vas te poser la question, qui je veux servir ? Parce qu'en fait, pour savoir quoi vendre, on ne va pas partir de… On cherche un produit ou un service qu'on va vendre et après chercher nos clients. Non, on va se baser sur les gens. Parce qu'au final, c'est les gens qui vont acheter. Donc, on va d'abord partir d'eux au lieu de faire l'inverse que tout le monde fait. Et donc là, tu vas chercher ta niche. Ta niche, ça veut dire quoi ? C'est un groupe de personnes. Ça peut être des danseurs de salsa. Ça peut être un groupe de joueurs de football. Ça peut être des gens, par exemple, qui sont en surpoids. Ça peut être des gens qui cherchent l'amour. Ça peut être des gens qui veulent apprendre les instruments de musique. Enfin, tu vas chercher des personnes avec qui tu as une connexion. Juste un groupe de personnes où ça te parle de pouvoir, par exemple, les aider. Le mieux, c'est si jamais tu as déjà une histoire avec eux. Par exemple, si jamais tu as déjà été en surpoids. Eh bien, c'est cool de pouvoir les aider. En général, c'est ce qui se passe. Et ça te donne l'avantage que tu sais par quoi ils passent. Parce que toi, tu es passé par le même chemin. Et donc, ton marketing, ce sera encore mieux. Puisque tu vas pouvoir raconter ton histoire. Et les gens de ce groupe vont se retrouver en toi. Donc, c'est encore mieux. Mais même si ce n'est pas le cas, tu peux juste aimer ce genre de groupe. Et tu as envie de les aider, par exemple. Et une fois que tu as choisi ta niche, ce qu'on appelle la niche. Tu vas tout simplement aller parler avec eux et leur poser des questions. Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui ? C'est quoi les challenges ? Pourquoi ils n'arrivent pas à gérer ce challenge-là ? Quels produits ou services ils utilisent actuellement pour pouvoir gérer ce problème-là ? Est-ce qu'ils sont satisfaits du produit ? Qu'est-ce qu'ils auraient amélioré sur ce produit-là ? Quels sont les défauts de ce produit ? Et après, je pense que tu me vois venir. Une fois que tu as récolté toutes ces datas, ça te permet de créer une solution qui est meilleure que celle qu'ils utilisent actuellement. Si jamais il y en a une déjà, s'il y a déjà une solution. Puisque tu sais exactement qu'est-ce qu'ils auraient voulu. En plus que le produit ou le service qu'ils utilisent actuellement ne propose pas. Tu connais les défauts. Et si jamais il n'y a aucun service qui propose une solution pour leurs problèmes, encore mieux. Tu n'as plus qu'à te baser sur tout ce qu'ils t'ont dit qu'ils auraient aimé avoir, la manière qu'ils auraient aimé que leurs problèmes soient réglés. Et tu as juste à créer ce service ou ce produit. Ou t'inspirer, c'est rare. En général, c'est rare qu'il n'y ait pas déjà un service ou un produit qui règle ce problème-là. Mais peut-être que ton prospect ou ta niche n'est même pas au courant qu'il y a une solution. Donc, dans tous les cas, tu as toutes tes datas. Et ça te permet de ou te baser sur un service qui existe déjà, l'améliorer ou de le créer de zéro. Mais ce n'est même pas de zéro. Puisque là, tu te bases vraiment sur un besoin que ta niche t'a dit qu'il a. Donc, en vérité, pour savoir quoi vendre, il faut simplement demander à tes futurs clients à qui tu veux vendre. Et c'est ce que personne ne fait. Et c'est pour ça qu'ils galèrent à vendre leurs produits. Parce que tu veux vendre un produit sans même leur avoir demandé est-ce que ça les intéresse ou pas. Donc, la question clé que tu dois te poser, c'est quel est le besoin auquel je peux répondre, que ce soit par un service ou un produit. Parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. Par exemple, pour pouvoir régler un problème, je ne sais pas moi, de perte de poids, je peux aider les gens à perdre du poids via une application par exemple. Je peux le faire via un service de coaching, d'accompagnement. Le coaching, ça veut dire simplement permettre à la personne de l'emmener de la situation dans laquelle elle est, une situation de frustration, à la situation désirée. C'est mon business modèle préféré. Parce que tu as énormément de profit et tout le monde est content. Mais je pourrais le faire aussi sous forme de formation en ligne. Je pourrais le faire aussi sous forme d'un produit physique qui, je ne sais pas, masse son ventre et lui permet d'avoir des abdos sans rien faire par exemple. Donc après, tu choisis par quel véhicule tu vas aider à régler ce problème-là. Et le monde fonctionne comme ça. Ensuite, une fois que tu sais le problème que tes futurs clients rencontrent, tu sais exactement comment régler le problème. Tu as déjà choisi ou ces ventes de services ou ventes de produits pour pouvoir régler leurs problèmes. Après, il faut voir est-ce que toi, ça correspond à ce que toi, tu veux faire. Parce que si jamais tu veux vendre quelque chose, en général, c'est parce que tu veux souvent créer un business en ligne, tu as des objectifs. Il faut te poser la question, ok, est-ce que moi, j'ai envie de créer un business en physique ? Ou est-ce que je préfère un business en ligne ? Est-ce que ça ne me dérange pas de faire du coaching one-one ? Est-ce que je n'ai pas envie de vendre de produits physiques ? Et tous ces choix de business model, ils vont être basés uniquement sur toi, ce que tu as envie de faire. Si tu as envie d'être libre géographiquement, il ne va pas falloir que tu commences à créer un business physique. Ça va être plus compliqué. Si ta niche, par exemple, veut que tu règles le problème seulement en vendant du produit physique et toi, tu ne veux pas, tu veux vendre des produits de service, par exemple, genre une sorte de coaching ou accompagnement personnel pour pouvoir les aider à régler le problème, mais tu vois que eux, non, ce n'est pas comme ça qu'ils voudraient que tu règles le problème, ils préfèrent que ce soit un produit physique. Imaginons. En général, ce n'est pas le cas, mais imaginons. C'est à toi de te poser la question, est-ce que tu es prêt à faire ça ? Est-ce que ce n'est pas mieux peut-être d'aider une autre niche qui correspondra plus à ce que toi, tu veux faire ? Moi, j'ai toujours voulu être libre géographiquement, pouvoir voyager, c'est ce que je fais actuellement, ça fait deux années d'ailleurs. Eh bien, je n'ai que des business en ligne et je propose la vente de services de manière générale ou sinon, j'ai une boutique de commerce, mais tout ça, c'est en ligne. J'ai un exemple qui vient en tête, que j'avais vu sur le podcast Sans Permission d'un gars qui proposait des mini-fusées pour pouvoir envoyer des satellites en orbite. Eh bien, voilà, il a réglé un problème. Ça paraît un gros truc de ouf, mais voilà, ça, ce n'est pas un business en ligne. Il va bien falloir construire les fusées, il va bien falloir avoir une équipe de recherche, etc., etc. Mais finalement, c'est le même souci. C'est des gars, il y a des gens qui ont besoin de mettre des satellites en orbite. Ils proposent des fusées pour pouvoir le faire parce qu'apparemment, je ne sais plus comment s'appelle Elon Musk, il n'a pas le temps. Non, ce n'est pas qu'il n'a pas le temps, c'est que je crois que c'est super cher et il n'y a pas de lancement de fusées très fréquemment. Et le nombre de fusées qu'ils envoient, je crois que ce n'est pas très fréquent. Et eux, ils règlent ce problème-là, tu vois, exactement comme je t'ai dit au début. Il y a peut-être déjà un service qui propose ça, mais ce n'est pas forcément adapté, c'est cher, il y a des défauts, etc. Boum boum, tu ajustes. Et du coup, ils proposent des fusées qui permettent aux gars, je ne sais plus en combien de temps, mais très rapidement d'envoyer des satellites en orbite. Problème-solution. Sauf que là, c'est des fusées. C'est plus sexy, c'est sûr. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux, il y a nous. Je fais ton camp. Ce nouveau outil vidéo avec intelligence artificielle donne vie à toutes mes idées en quelques secondes. Laissez-moi vous montrer. On va dire que je suis un vrai amateur de bonne cuisine. Alors, je vais créer une vidéo sur les bons plats délicieux. Tout d'abord, je vais sur Rapoulon Vidéo. Et là, je vais écrire quelque chose comme comment faire des bons plats français. Je vais choisir la voie, le format, c'est ici sur YouTube, sur Instagram. Je clique. Et littéralement, en quelques secondes, regardez ça. Une belle vidéo prête à être diffusée. Ça m'a pris quelques minutes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est si jamais je vais personnaliser et faire des changements, je peux le faire. Par exemple, si jamais je vais modifier la première phrase, je clique sur éditer. Je modifie la phrase. Si je veux changer aussi la vidéo d'introduction, je peux aussi le faire. Je peux changer d'ailleurs toutes les vidéos. Je vais sur éditer. Ensuite, je choisis la vidéo que je veux changer. Je cherche dans la bibliothèque une autre vidéo. Je la remplace. Appliquez les changements. Et regardez ça. Une vidéo magnifique avec tous les changements pris en compte. Ce site fait gagner énormément de temps. Et comme vous pouvez le constater, il propose des vidéos incroyables. Qui sont prêtes à être publiées sur n'importe quel réseau social. Allez, j'ai été un oeil et profitez de cette joie gratuite pour pouvoir tester l'application. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada